Est-ce que vous prenez soin de votre PC ? Je veux dire, c'est quand même probablement un outil central dans votre vie ! Et franchement quand je vois l'état des PC de certains, je me dis que quelque chose ne va vraiment pas, il y a certaines choses à faire pour garder un PC en bon état longtemps ! Mais aujourd'hui c'est pas de ça dont on va parler ! Salut c'est Léo de la chaîne Tech Maker, et donc aujourd'hui on va voir les choses à ne pas faire pour garder son PC en vie longtemps, car il y a plein de choses que vous faites tout le temps sans vous en rendre compte, et qui détruit littéralement votre bécane et vos périphériques ! Donc si je peux en sauver certains en vous enlevant vos mauvaises manies, bah cela ne sera que mieux ! Surtout si vous procurez le tout dernier joujou de chez MSI qui sponsorise la vidéo, le Raider GE77HX, et clairement il dépote, équipé de la toute dernière Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ainsi que d'un processeur Intel i9-12900HX ! On profite de toutes les dernières technologies présentes dans les jeux vidéo, que ce soit le DLSS ou encore le Raid Tracing ! Là dessus vous ne serez clairement pas en manque de connectique ! Un port Thunderbolt 4, un USB Type-C, un USB 3.2 Type-C, un port HDMI, un port RJ45 ainsi qu'un lecteur de carte SD ! Si avec ça vous ne pouvez pas brancher votre câble, bah là c'est vous le problème ! Avec son design, cette machine de guerre qui peut tirer 250W via la technologie MSI Overboost ne sera pas là à surchauffer ! En effet, on profite de la dernière techno de refroidissement Cooler Boost 5 avec ses deux ventilateurs dédiés qui assurent une très bonne circulation de la chaleur ! Couplé à son pad thermique à changement de phase avec son phénomène de transition de chaleur, tout ça assure un excellent refroidissement et surtout une fiabilité hors pair ! Et heureusement, on en profite bien de tout ça sur l'écran de 17,3 pouces UHD 120Hz ! Il y aura la possibilité d'avoir une expérience de jeu très fluide et sans ralentissement ! Et sans ralentissement même en ligne vu que vous serez sur la norme Wifi 6E ! La cerise sur le gâteau, cette LED RGB placée sous le PC permettant de montrer à tous que vous êtes un vrai gamers, qui en plus est modulable à sois grâce au logiciel Mystic Light fourni, comme tout le reste de l'ordinateur d'ailleurs avec le MSI Center permettant de moduler le PC à sa guise ! Tout ça est fourni directement avec le PC et vous permet l'accès à un ensemble de fonctionnalités super pratiques pour en optimiser tous les usages ! Vous trouverez le lien vers l'ordinateur en description, mais c'est clair qu'une machine pareille on va vouloir la chouchouter, et donc toutes les astuces dont on va parler dans cette vidéo seront utiles pour ce dernier ! Je vais donc vous donner plein de conseils, et on commence tout de suite avec… DÉFRAGMENTER UN SSD Vous avez peut-être déjà entendu qu'il était important de défragmenter son disque dur de temps en temps pour maintenir ses performances ? Et c'est tout à fait vrai ! Un disque dur ça tourne à une certaine vitesse, et on a des têtes de lecture qui vont se déplacer physiquement afin d'aller chercher les données sur le disque ! Et le truc c'est que ces têtes de lecture sont soumises aux lois de la physique, elles ne peuvent pas se déplacer instantanément d'un endroit à un autre ! Et ça, ça va nettement pénaliser le disque dur face au SSD qui est lui 100% électronique ! En particulier lorsqu'il va devoir lire des fichiers fragmentés ! Un fichier fragmenté c'est tout simplement un fichier qui n'est pas écrit tout à la suite sur le disque dur, au lieu de ça il va être fragmenté en morceaux répartis un peu partout sur ce disque ! Résultat, là où la tête de lecture n'aurait eu à faire un grand mouvement qu'au moment de trouver le début du fichier pour ensuite simplement suivre lentement les données au fur et à mesure que le fichier est lu, eh bien là elle va devoir se déplacer en permanence à travers le disque afin de trouver chaque fragment ! Et ça, ça atomise les performances, car à chaque déplacement de la tête, on a un bon gros temps mort pendant lequel rien n'est lu ! Le système d'exploitation fait son possible pour limiter cette fragmentation, mais avec le temps ça finit toujours par arriver ! C'est pourquoi il est important de réaliser une défragmentation de temps en temps sur vos disques durs ! Seulement voilà, mis à part le fait que ça permet de stocker des données, un SSD n'a vraiment pas grand chose en commun avec un disque dur ! Les problématiques ne sont pas les mêmes, là où un disque dur doit déplacer ses têtes de lecture pour aller trouver une donnée, un SSD n'a absolument rien de particulier à faire d'un point de vue physique ! Il n'y a donc à peu près rien à gagner à faire une défragmentation dessus ! Et non seulement on n'a pas de raison de le faire, mais en fait on a carrément de raison de ne pas le faire ! Car là où on peut écrire des fichiers en boucle sur un disque dur sans risquer grand chose, sur un SSD c'est pas la même ! En effet, la mémoire utilisée par les SSD susse très légèrement à chaque fois qu'on écrit quelque chose dessus ! Cette usure est suffisamment légère pour qu'on n'ait pas vraiment à son préoccupé dans la vie de tous les jours, mais il faut tout de même éviter d'écrire des énormes quantités de données inutilement ! Et autant dire que lors d'une défragmentation, des données écrites y en a un paquet ! En effet, toutes les données sont déplacées un peu dans tous les sens afin de les réarranger sans fragmentations ! Alors si votre stockage est presque plein, ça va en faire du boulot ! Bref, ne faites pas de défragmentation manuelle, Windows sait quand le stockage utilisé est un SSD, il s'adapte en fonction de ça, donc laissez le gérer ! Laissez un ordinateur surchauffer ! Alors sur ce point là, je pense qu'on est tous coupables d'une manière ou d'une autre ! Il faut savoir qu'un PC, bah ça n'aime pas surchauffer hein ! Ouais je sais gros scoop ! Mais pourquoi en fait ? Eh bien il y a plusieurs raisons à ça ! La raison évidente est que si les composants de votre ordinateur dépassent une certaine température, bah ils vont juste cramer ! C'est la raison pour laquelle des capteurs de température sont présents à certains endroits clés dans le système, de manière à ce que le dernier puisse se réguler tout seul ! Je ne vous apprends rien ! Quand votre PC se met à travailler, les ventilateurs se mettent en route ! Ils ne se mettent pas en route parce que votre processeur travaille, ils se mettent en route parce que cette activité du processeur cause une augmentation de la température, qui elle est détectée par le système, et qui met alors en route les ventilos pour évacuer cette chaleur ! Si votre PC travaille mais que la température n'augmente pas trop, parce que vous avez un énorme radiateur sur votre processeur par exemple, alors les ventilateurs ne vont pas accélérer ou en tout cas pas autant ! Tout simplement parce que là ça n'est pas nécessaire ! Maintenant il y a une chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est la vitesse de cette fameuse ventilation ! En gros pour faire simple dans un système bien foutu, elle ne devrait que très rarement se retrouver à pleine vitesse ! Et la raison à ça est simple, on va avoir un peu de marge de refroidissement ! En effet, votre PC a deux moyens à sa disposition pour faire baisser la température du processeur ! Il peut augmenter la vitesse des ventilateurs, c'est ce qu'on appelle du refroidissement actif, ou alors il peut réduire la cadence du processeur, c'est ce qu'on appelle du refroidissement passif ou du thermal throttling ! Evidemment, réduire la cadence du processeur ça veut dire saboter ses performances, autant vous dire qu'on doit tout faire pour ne jamais se retrouver dans ce cas là ! C'est pourquoi il nous fait de la marche sur le refroidissement actif qui passe donc par le radiateur et avec le ou les ventilateurs, car ces derniers vont forcément perdre en performance avec le temps, en accumulant de la poussière principalement ! Et on n'a pas envie de devoir les démonter tous les mois pour les nettoyer ! Il faut que le système tolère un peu d'encrassement, qu'il compensera par une augmentation de la vitesse du ventilateur. Donc si votre ventilateur se met en décollage pour mise en orbite à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, c'est qu'il y a un problème ! Soit il y a de la poussière qui s'est accumulée et qui bouche l'évacuation d'air, soit la pâte thermique est foutue, ce qui arrive encore plus vite si vous laissez votre PC surchauffer, ou alors votre système de refroidissement est mal dimensionné ! On pourrait penser que ce troisième point est réservé aux buils de PC, mais malheureusement, ça n'est pas si rare de se retrouver dans des cas avec des PC portables de nos jours. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de se renseigner et de regarder des tests avant d'acheter un PC portable, et c'est encore plus vrai pour ceux qui prévoient d'en faire une utilisation intensive que ce soit pour du jeu ou du travail. Et quand je parle d'utilisation intensive, je ne parle pas forcément de passer sa vie dessus mais plutôt de mettre à rude épreuve ses composants ! Et dernière chose très importante, finalement c'est un peu la raison de pourquoi il est vraiment très important de ne pas laisser votre PC surchauffer, c'est que quand un matériau chauffe, il se dilate, et tous les matériaux ne se dilatent pas autant ! Et gros scoop encore ici, votre PC n'est pas fabriqué avec un seul matériau ! Résultat, ça crée des contraintes sur les composants qui peuvent finir par s'abîmer ! Pour vous rendre compte de l'importance du phénomène, regardez cette vidéo, une personne chauffe une bande bimétallique, composée d'un côté d'acier et de l'autre de cuivre ou de laiton. On peut voir qu'à température ambiante, la bande est droite et qu'une fois chauffée, elle se courbe de manière importante ! Petit tips pour vous aider à nettoyer tout ça, créez-vous un rendez-vous dans votre agenda dans 6 mois ou 1 an, comme ça vous n'oublierez pas de le faire régulièrement ! Je sais que certains PC ont ce qu'ils appellent un mode turbo, dans la plupart des cas ce mode ne fait que mettre à fond tous les ventilateurs ! Alors c'est bien, c'est marrant ça fait du bruit, mais si votre système de refroidissement fonctionne correctement, il est censé être capable de s'adapter tout seul, pas besoin de le forcer à pleine vitesse ! Vous risquez juste d'attirer encore plus de poussière dedans, ce serait dommage ! Ne jamais éteindre son PC ! Il y a principalement 3 raisons à ça ! Déjà l'électricité, ça ne pousse pas sur les arbres, autant éviter de la gâcher inutilement ! Ensuite, ça rejoint le point précédent dans le sens où si votre PC est allumé H24, bah il accumule de la poussière H24 ! Et donc c'est dommage ! Et enfin, quand je dis ne jamais éteindre son PC, je parle de l'éteindre pour de vrai ! La veille ça ne compte pas ! En effet mettre en veille un ordinateur, ça revient à le mettre en pause ! C'est sûr que c'est pratique car on peut tout reprendre là où on en était, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, tout ce que je dis c'est qu'une fois de temps en temps, faire un vrai redémarrage ça ne coûte pas grand chose et ça permet de faire respirer un peu le système ! Ça permet aussi d'installer les mises à jour des différents programmes, Chrome par exemple se met à jour tout seul mais il a besoin d'être relancé ! Alors ok dans ce cas particulier pas besoin d'un redémarrage complet, mais ça ne fait jamais de mal ! D'ailleurs ça colle avec le point suivant ! Ne pas faire les mises à jour ! On ne le répétera jamais assez, bah les mises à jour ne sont pas là pour vous embêter ! Ne pas faire les mises à jour, que ce soit de Windows, de votre navigateur, de votre smartphone ou de n'importe quoi, c'est s'exposer à des risques pour rien ! Les mises à jour incluent des patchs de sécurité qui vont boucher les dernières failles découvertes ! Alors ce serait quand même sacrément bête de son privé ! Utiliser du produit à vitre pour nettoyer l'écran ! Il y a deux raisons à ça ! La première et la plus importante, c'est que certains produits pour les vitres contiennent des éléments qui peuvent endommager votre écran. Alors plutôt que de jouer à pile ou face en espérant que le produit qu'on a dans le placard est safe, autant utiliser un produit adapté, qui sera probablement présenté sous forme de lingette humide ! Et la seconde raison, je suis sûr que vous ne ferez jamais ça, mais si je vous le dis, c'est que je l'ai déjà vu ! Mettre un coup de spray sur l'écran pour ensuite passer à un coup de chiffon ! Même avec le bon produit, bah c'est super risqué ! C'est comme ça qu'on nettoie les vitres ! Et bon bah là on parle d'un écran de PC ! Le risque c'est que le produit asperger forme une goutte qui glisse le long de l'écran pour aller se faufiler à l'intérieur par le petit creux tout en bas, et qu'elle entre en contact avec l'électronique ! Si vous utilisez un spray, aspergez toujours le chiffon et non l'écran ! Et allez-y mollo, le but c'est pas d'inonder le truc non plus ! Installer des programmes qui sortent de nulle part ! Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Quand même je vais vous donner une piste, si vous avez des doutes mais que vous voulez vraiment lancer le programme en question ? Utilisez la fonction Sunbox Windows, c'est un environnement virtuel dans lequel vous pourrez faire tout ce que vous voulez sans risquer de compromettre votre système principal, je vous laisse vous renseigner là-dessus ! Tendre ou enrouler les câbles ? Alors ça, c'est vraiment un fléau ! J'en vois tous les jours des personnes avec des bouts de scotch pour essayer de rabibocher un connecteur d'alimentation de PC portable ! La solution est simple, ne jamais tendre le câble ! Et surtout, je vois beaucoup de gens faire ça, mais ne JAMAIS enrouler le câble serré autour du chargeur ! Ça abîme le câble et en plus il prend la forme du chargeur et ne se déroule plus bien après ! Non, faites juste de grandes boucles et balancer ça dans votre sac à dos, ce sera infiniment mieux ! Utilisez la batterie inutilement ! C'est bête à dire, mais une batterie ça a un nombre limité de cycles, au plus on l'utilise, au plus elle s'use, et quand on parle de cycles, on parle de cycles complets ! Genre un cycle de 100 à 0, c'est plus ou moins pareil que deux cycles de 100 à 50, etc. Enfin plutôt moins que plus, mais on en reparle dans une minute ! Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes chez vous et que vous avez la possibilité, même si c'est un peu chiant, essayez de garder votre PC portable branché ! Aujourd'hui avec les autonomies de fou qu'on a, on a souvent envie de se passer de câbles en permanence, mais si vous voulez optimiser la durée de vie de votre batterie, évitez de faire ça, essayez de ne l'utiliser que quand c'est vraiment utile ! Laissez la batterie passer sous les 15% Alors 15% c'est une valeur souvent donnée, mais ça n'est pas une limite absolue ! En vrai, ça veut juste dire, essayez autant que possible d'éviter de trop descendre dans le niveau de votre batterie ! Au plus vous vous approchez des 0%, au plus la batterie se dégrade ! Dans l'idée, c'est aussi vrai pour la charge complète ! Dans l'idéal, pour maximiser la durée de vie des batteries, il faudrait les utiliser entre 20 et 80% de charge ! En très très gros ! Mais vraiment, le pire c'est de les décharger jusqu'à zéro ! C'est valable pour votre PC, votre smartphone, et même pour votre voiture si elle est électrique ! La plupart du temps, on peut recharger avant d'en arriver là, mais alors autant le faire et garder une batterie en bon état ! Ne pas faire de sauvegarde ! Ouais, celui là je vous l'ai mis en full caps lock, et c'est pour une bonne raison, votre PC, s'il venait à lui arriver quelque chose, il serait remplaçable ! Oui, on va tout faire pour éviter d'en arriver là, mais on ne peut pas tout maîtriser, et parfois l'impensable arrive sans qu'on ait eu le temps de le voir arriver ! Ce qui n'est pas remplaçable en revanche, ce sont vos données ! Que ce soit des photos, des fichiers pour le boulot, des projets personnels ou bien même des sauvegardes de jeux vidéo, on a vite tendance à oublier à quel point ces choses sont fragiles et vulnérables si elles ne sont pas sauvegardées ! Je vous l'ai déjà dit, mais des personnes qui viennent me voir dépité parce que l'ordi ne se lume plus et qu'elles ont tout perdu, j'en vois passer des tonnes ! Alors quand elles ont de la chance, le problème n'est pas lié au stockage et on peut récupérer les données, mais est-ce que vous voulez vraiment jouer à la roulette russe comme ça ? Est-ce que ça vaut le coup ? Faire des sauvegardes, ça ne coûte pas grand chose ! Si vous ne voulez pas avoir à y penser, vous pouvez au moins installer Google Drive, Dropbox ou autre programme du style afin d'y mettre vos fichiers un peu sensibles ! Moi la solution que j'ai choisie, c'est d'utiliser un NAS, un logiciel qui sauvegarde automatiquement mes fichiers dessus ! J'ai ça sur mon PC fixe et mon portable ! Dès que le logiciel voit que je suis connecté chez moi, il envoie tout ça sur le NAS en Wifi ! J'ai rien à faire, rien à brancher, et finalement c'est sûrement ça qui fait que je suis aussi sécure ! Car si vous devez faire vous-même des sauvegardes à la main, soyons honnêtes, il y a de bonnes chances pour que ça finisse sous oubliettes ! Le plus efficace, c'est que ça soit automatique et que vous n'ayez même plus à y penser ! Et si vous voulez être un cran au-dessus niveau sécurité des données, l'idéal est d'avoir en plus une sauvegarde située à un autre endroit, pour que par exemple en cas d'incendie, si votre PC fixe et votre NAS se crament tous les deux, vous ne soyez pas perdus ! Mais bon, honnêtement, si tout le monde se contentait de faire juste une sauvegarde toute bête une fois par semaine, l'extrême majorité des problèmes seraient déjà résolus ! Utilisez plusieurs antivirus en même temps ! La raison est simple, 1 ça ne sert à rien, 2 ça ralentit votre ordinateur pour rien ! C'est quand même pas pour rien que quand vous installez un antivirus complet, ce dernier va désactiver Windows Defenders ! Avoir deux outils qui travaillent en même temps à faire la même chose, c'est pas une bonne idée ! Et ça fait même tout l'inverse, ils vont se combattre entre eux, considérant leur rival comme un virus, ce qui fait que votre système va tout faire pour se débarrasser de l'autre ! Avec tout ça, vous êtes parés pour enfin arrêter de faire n'importe quoi avec votre PC, qu'il soit portable ou fixe, vous avez quoi d'ailleurs chez vous comme les configurations ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, même si il y a peu de chances que vous soyez plus puissant que ce fameux MSI Rider GE77HX, encore merci à eux pour avoir sponsorisé la vidéo ! Sur ce, je vous laisse cliquer sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître histoire d'optimiser toutes vos bécanes, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !